Match en retard de la troisième journée de top 14, ce Montpellier cast pouvait enfin se jouer après plusieurs reports au GGL Stadion de Montpellier. Deux équipes évidemment en difficulté au classement avec des impératifs de points, de victoire avant tout pour s'éloigner un petit peu de la zone rouge. S'affronter sous le regard de Philippe Saint-André, anti-sélectionneur de l'équipe de France et manager en chef du MHR. Les buteurs vous tiennent d'un côté, en tapis l'état de l'autre, vont faire la différence. Mais clairement, ce premier quart d'heure de jeu, les équipes ont des envies à mettre la pression au pied d'abord. Mais elles essaient d'utiliser le moindre intervalle dans ce jeu d'échec entre deux équipes qui ont pourtant la pression. Monsieur Le Vicaire laisse l'avantage avec ce bras tendu et après un ballon bien récupéré dans les mètres 2, on écarte. C'est pas les extérieurs où Julien Dumoura en fume 3 joueurs à coups de Kadèb, à coups de Rafu et à coups de résistance pour aller marquer le premier essai de ce match en point 8 à 3 pour Cast. Les Bleus et Marines, Languedociens, continuent leurs efforts et dans les pas. Anthony Boutier à l'ouverture et au rôle de buteur, ils essaient d'insister. Même sens, petit côté avec notamment l'emblématique finance Boudraogo. Allez, sur un petit côté, Lozovski va taper à suivre et il va y avoir plusieurs rebonds favorables à l'attaque des 6 avec un Dame DB qui croit bien aller marquer tout seul. Mais voilà, retour incroyable de Hordapileta qui tacle tel un footballeur. Mais derrière, Henri Himmelman a bien suivi et il a aplati la balle. On va revoir ce petit cafouillage au ralenti. Les images vidéo vont aussi permettre de confirmer tout cela et du coup, l'essai est bien validé, 16 à 11. Allez, on met encore du jeu de pression et Hordapileta récupère tranquillement pour filer en touche. Et c'est le score sous les yeux de Mauricio Reggardo, manager qui a pris du recul et de la hauteur du côté du CO, que la pause est sifflée avec plus 5 en faveur de Montpellier. Le deuxième acte va forcément être un petit peu plus tendu, un petit peu moins rythmé, parce que le suspense, parce que, évidemment, la pression du résultat. On rappelle que Montpellier enchaîne une série de 4 matchs à domicile et celui-ci, il faut le gagner. Mais on a l'impression, malgré ce score en faveur des 6 de Boutier qui a passé 3 points supplémentaires, ce 19 à 14, que les Tarnés peuvent faire quelque chose. Ils mettent d'ailleurs la main sur la balle en suivant une pénale touche, ça insiste, le banc des remplaçants fait énormément de bien. Peut-être un coup à aller jouer sur les extérieurs, mais Hordapileta préfère sagement revenir avec ses avants. On va continuer, du coup, à pilonner. Mathieu Babillot, Tierney, Gelon vont être évidemment très importants sur cette action. Et c'est Vaipoulou, Mahama Vaipoulou, qui récupère un ballon, l'arrache et se retourne pour, justement, marquer ce deuxième essai castré. Deux essais à 1. Les castrés qui égalisent donc Goa 19 partout dans le Money Time. Et Benramen Hordapileta à l'occasion, avec une transformation réussie, de faire passer son équipe devant. 21 à 19 à quelques secondes de la fin. Évidemment, Philippe Saint-André est tout malheureux en tribune, malgré le soleil héroleté. Surtout que les hérolétés vont essayer de remonter la balle depuis leur 22 mètres. Ils vont arriver jusqu'au 40, mais un ballon va être intercepté par Palis avant d'être dégagé. Victoire donc finale du CO, 21 à 19. Bonus défensif pour Montpellier, mais le MHR s'englue dans le bas du classement avec cette quatrième défaite déjà à domicile. Quand le CO est sur une série de trois victoires de rang, et déjà un quatrième succès glané en déplacement. Sous-titrage ST' 501